Au sein de la société d'Ubisoft avaient été révélés des comportements d'agression, de harcèlement, des comportements de la direction qui étaient des comportements agressifs, abusifs. Ubisoft avait communiqué en disant qu'il voulait remédier à ce problème-là, endiguer le problème. Ça, c'est dans la parole, mais dans les faits, c'est un petit peu différent, malheureusement. Et l'histoire d'Ubisoft, ce qui se passe avec Ubisoft, c'est une histoire que je suis depuis un moment. J'avais déjà fait une vidéo, la dernière fois, j'avais parlé justement dans la dernière vidéo, on avait relevé est-ce qu'il y avait eu vraiment des changements dans la société. Et j'avais déploré le fait que ce n'était pas vraiment le cas. Là, on avait l'impression qu'Ubisoft ne prenait pas vraiment le problème à sa mesure, qu'il ne prenait pas le problème à bras-le-corps. Et, eh bien, ce n'est pas qu'une impression, parce que finalement, on voit qu'ils s'enfoncent et qu'ils s'enlisent, même dans leurs conneries. Parce que c'est de pire en pire, et c'est quelque chose qui aussi me fait penser beaucoup à des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, des comportements comme ça, avec les changements, on change des personnes de poste, on les mute ailleurs, mais on ne les vire pas. Et c'est un petit peu ce que Ubisoft y fait, et c'est assez déplorable. On voit ici, donc, on nous dit, Ubisoft met un homme accusé de comportement abusif à la tête du prochain Assassin's Creed. Et en plus, alors, il y a une petite news aussi à l'intérieur de cet article-là concernant, donc, le prochain Assassin's Creed, qui m'a l'air comme ça, enfin, j'ai d'instinct, j'ai envie de dire, pourri. Mais en même temps, on va lui laisser sa chance, mais je suis très dubitatif sur le chemin qu'est en train de prendre, justement, Ubisoft concernant Assassin's Creed. Vous connaissez la petite rengaine, les copains, toujours, petit café, avant de commencer. C'est parti. En ligne, c'est pour ça que je dis, pour ça, que d'instinct, pour moi, je veux dire, pardon, ça m'a l'air quand même assez pourri, l'histoire de mettre un fanservice, en fait. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils vont faire un jeu à la Fortnite, quoi. En gros, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas vraiment rentré dans le détail du truc, mais j'ai juste lu comme ça, vite fait. Dites-moi, si vous en savez plus, justement, sur le Assassin's Creed, n'hésitez pas, sur le prochain Assassin's Creed, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, j'ai lu comme ça, vite fait. Je vous avouerai que j'ai terminé le dernier, là. Assassin's Creed Valhalla. Je suis très partagé parce qu'en fait, les choses que j'ai bien aimées dans le jeu, en fait, c'est des choses que j'aime bien dans Assassin's Creed depuis le premier. Mais je n'ai pas vu de grosses améliorations, de vraies améliorations significatives. J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup du travail de fainéant. Même s'il y a énormément de points positifs et que j'ai bien aimé le jeu, que je l'ai fini quand même. Mais voilà, il ne m'a pas marqué plus que ça et j'aurais pourtant préféré, j'aurais souhaité, surtout qu'en plus sur les next gen, j'aurais souhaité que ça soit autre chose, quoi. Plus l'univers viking me plaisait particulièrement. Donc je suis assez déçu, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on nous dit un jeu en ligne. Et une nouvelle très importante pour Ubisoft et représente donc sans doute l'un de ses projets les plus ambitieux de ces dernières années. La nouvelle n'est pas arrivée seule. Ont également été annoncées dans un communiqué de presse la fusion des équipes de Montréal et de Québec dans une structure cross-studio chargée du futur de la licence Assassin's Creed qui rapproche des studios, ma foi, ça, ce n'est pas complètement idiot. Et plusieurs nominations à des postes de management. Marc Ellis C. sera le nouveau producteur en chef de la licence Assassin's Creed et le lead créatif d'Infini sera assuré en partie par Jonathan Day à Ubisoft Québec. Si l'arrivée d'Infinity est une bonne nouvelle pour les fans de la saga, la nomination à la tête du pôle créatif de Jonathan Day n'est pas anodine. Il a fait l'objet d'une enquête l'année dernière par le média anglophone Gamma Sutra qui le décrit comme un manager abusif. Et c'est, on avait déjà vu je crois dans ma dernière vidéo, il fait partie de ces gens justement qui étaient accusés donc et qui avaient un comportement assez néfaste, assez toxique envers ses employés. Alors Jonathan Day qui était auparavant le directeur du monde pour Assassin's Creed Syndicate à Ubisoft Québec et directeur de la création sur Assassin's Creed Odyssey serait très critiqué en interne selon Gamma Sutra. L'ambiance dans le studio du Québec aurait été toxique, donc c'est ce que je disais, et provoquée par des personnes abusives. Plusieurs personnes interviewées par Gamma Sutra ont notamment raconté aux médias que Jonathan Day aurait fait partie des pires et qu'il serait entre autres connu pour son caractère agressif et violent. Plusieurs témoins auraient raconté à Gamma Sutra qu'il faisait peur aux employés, qu'il claquait les portes, frappait les murs, jetait des objets et faisait preuve de violence verbale contre les salariés du studio. Quand t'entends ça, tu te dis, forcément quand t'es Ubisoft, en théorie tu te dis le mec tu le dégages, tu le dégages. Si tu sais pas ce qui s'était passé derrière ton dos et que tout d'un coup ça sort comme ça en plus, ça sort sur la place publique, en théorie une des premières choses que Ubisoft aurait dû faire c'est le dégager. Et bien non, ils vont juste le changer de place, tout simplement. Donc il viserait particulièrement, son comportement, il viserait donc particulièrement les femmes en leur disant comment s'habiller et qu'en sourire utiliserait des insultes homophobes et aurait fait pleurer plusieurs personnes, on nous dit entre guillemets, donc c'est un tyran à notamment témoigner une personne décrivant Jonathan Day comme quelqu'un qui pousserait à bout les employés. Et c'est ce que je disais, moi ça me fait vachement penser à des trucs que j'ai vécu dans ma propre expérience, dans des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, notamment dans une société dans laquelle j'ai travaillé où le manager c'était un enfoiré complet, mais quand je dis un enfoiré, je sais même pas si le terme est adéquat, quoi. Mais, et qui était plébiscité, c'était quelqu'un qui était, c'était le génie, c'était le manager extraordinaire, il était génial, tout le monde l'adorait. Évidemment, t'avais toute la panoplie des suceurs qui étaient derrière lui et qui les dépliaient le tapis rouge systématiquement. Moi, t'as bien compris que ça s'est pas passé et qu'on s'est pris la gueule souvent et du coup je me suis même barré à cause de lui, à cause de son comportement, mais c'était un gros enfoiré et ses potes managers étaient eux aussi des gros enfoirés. Et évidemment couverts par la direction qui, en fait, c'était assez incroyable parce que c'est exactement pareil en fait. Il faisait semblant de ne pas être au courant, c'est-à-dire que le directeur se faisait passer pour le gentil, le génial, le type, tu pouvais parler de tout avec lui et donc un jour, je me suis dit, s'il n'est pas au courant, moi je vais aller lui dire. Et je suis allé lui dire, c'est moi qui m'en suis pris plein la gueule et je me suis rendu, j'étais naïf, j'étais jeune à cette époque-là, j'avais à peine la vingtaine et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était complètement ensemble, qu'ils faisaient leur barbecue ensemble tous les week-ends et que le directeur était totalement au courant de ce qui se passait, lui, le manager couché avec des vendeuses, c'était un truc de fou. Et exactement le même comportement, pareil, et donc qu'il était, en fait, il participait tout simplement et il y avait le good cops, bad cops en fait, t'avais le directeur qui était le good cops quelque part et les autres bad cops et ils faisaient semblant, ils avaient leur espèce de manège comme ça autour des employés. Et c'est exactement pareil. Donc là on nous dit, les révélations de Gamma Sutra l'année dernière étaient d'autant plus accablantes que toujours selon les sources du média, le comportement de Jonathan Day aurait été un secret de polychinelle, donc c'est exactement la même chose que ce que j'étais en train de raconter auparavant pour mon expérience personnelle. L'article décrit donc, les gens se sont pleins de son style de management explosif, mais le management du studio n'a jamais fait quoi que ce soit pour améliorer la situation à part en lui disant de ne plus interagir avec certaines personnes en particulier. Le management d'Ubisoft est complice, on nous dit donc entre guillemets aussi, mais Jonathan Day n'était pas le seul cité dans l'enquête Gamma Sutra. Le comportement de Marc Alexis C, donc celui qui a été aussi nommé, qui est toujours dans les tuyaux, quoi. Le directeur des équipes d'Assassin's Creed Infinity, nouvellement nommé, a été également critiqué. Le nouveau directeur n'est pas directement mis en cause dans l'enquête de Gamma... Gamma... Stoutra... Stoutra ou Gamma Stoutra... Ah non, là, ils ont fait une faute, Gamma Stoutra, donc OK. Je lis avec la faute, ça fait partie de l'entertainment. Mais il est en revanche accusé d'avoir été au courant du comportement de Jonathan Day et de l'avoir laissé faire. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, good cop, bad cop, ça. Lui, c'est un gentil, c'est pas un méchant, oui, mais tu laisses faire. Et quand tu laisses faire, si tu n'es pas coupable, tu es donc complice, si tu es complice, tu es donc coupable. C'est ma théorie. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Il savait ce qu'il se passait avec Jonathan Day, expliqué la source de Gamma Stoutra. Restait anonyme. D'autres personnes précisent qu'il aurait été manipulateur subtil, qui savait comment bien se faire voir pour faire évoluer sa carrière. À plusieurs reprises, il aurait également manipulé plusieurs employés et créé une ambiance compétitive en promettant la même chose à plusieurs personnes. Là, encore une fois, c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi aussi. On m'avait promis un poste à cette époque-là. En plus, je me suis dit que c'était assez naïf. Je venais d'avoir mon premier enfant. Et on m'avait promis donc une promotion, un poste supérieur. Et cette promesse-là, on l'avait fait à d'autres personnes. Et il s'est avéré qu'en fait, à la fin, je n'ai pas eu cette promotion et qu'on a calé tout le travail que j'avais fait moi. On l'a pris et on l'a donné à un autre. On l'a mis dans le dossier d'un autre, d'un copain en fait. C'était un type qui allait en boîte de nuit avec le manager. Je l'ai su après. Et c'est lui qui est devenu, qui a eu la promotion. Évidemment, je me suis barré immédiatement après. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu continuer mes études et obtenir des diplômes. On s'en fout, mais je vous le dis quand même. Donc, j'en étais où ? Créer une ambiance, donc compétitive. Donc, ouais. Donc, Jonathan D a été l'auteur des actes, mais le management d'Ubisoft est complice. C'est ce que je disais, écrit Gamma Sutra. La nomination de Marc Alexis C au poste de producteur en chef de la licence Assassin's Creed est une forme de signal curieux envoyé par Ubisoft au vu des nombreuses promesses faites l'année dernière. C'est ce que je disais. On n'est plus dans le message curieux. Ils en ont absolument rien à branler. Et ils cautionnent. À un moment donné, si ça va plus loin et que les gens portent plainte, il faut bien se rendre compte qu'Ubisoft, ils vont devoir aussi répondre de leurs actes. Parce que quand tu sais tout ça et que tu laisses faire et qu'en plus, tu promeux les gens, forcément, s'il se passe encore quelque chose derrière, tu es complice et coupable. Ubisoft connaît de nombreux problèmes de harcèlement depuis 2020. Ubisoft est secoué par des vagues de témoignages et par plusieurs enquêtes de libération et Numérama qui ont toutes pointé du doigt une ambiance toxique à un management qui a longtemps laissé les managers et les hauts placés à voir des comportements inacceptables envers leurs employés. Comme Numérama l'avait révélé dans une série d'enquêtes l'année dernière, Ubisoft est rongée par des problèmes de management dans de très nombreux studios, que ce soit dans le siège de Montreuil, au Canada, ou à Montpellier, ou encore au sein du studio parisien Nadeo. Nadeo, plusieurs témoignages ont également révélé un harcèlement sexuel et moral et des agresseurs protégés par un mur de RH, donc des ressources humaines. Pareil, je n'en avais parlé dans ma précédente vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes et notamment sur les ressources humaines et qui veillaient à protéger les managers accusés. Voilà, c'est tout un système. Et là, pareil, ça colle exactement avec moi ce qui m'est arrivé parce que, pareil, du coup, à un moment donné, j'avais relevé le fait que normalement, tu avais un bilan qui était fait tous les ans par ton manager. J'avais relevé que sur toute l'équipe, le seul qui n'avait pas eu son bilan qui avait été fait, c'était moi. Évidemment, parce qu'en fait, il ne pouvait pas le faire parce que le travail que j'avais accompli, il l'avait mis dans le dossier d'un autre. À ce moment-là, pile poil, je ne le savais pas, mais je commençais à le découvrir peu à peu qu'on était en train de m'en fumer, quoi, ce que je pourrais faire. Et donc, j'avais été voir la direction en disant, moi, je n'ai pas eu, et donc, je n'avais pas eu de ce fameux bilan, ce qui est tout à fait interdit et ce qui aurait pu être une cause de licenciement, normalement, pour le manager. Et évidemment, tu as bien compris, je m'en suis pris, encore une fois, plein la tronche. Ils m'ont menacé pour que je revienne en arrière ou que je me casse. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, après le départ, enfin, que je me casse, eux, ils voulaient que je démissionne. Évidemment, on ne sait pas ce que j'ai fait. Je les ai poussés à me licencier pour avoir au moins le chômage. Après le départ, donc, très médiatisé de Serge, Ascut, de Tommy, François et de plusieurs autres managers accusés de harcèlement moral et sexuel, Ubisoft avait promis des enquêtes et d'accorder la priorité au bien-être des employés. Contacté par Numérama, Ubisoft a répondu qu'ils avaient... Alors là, c'est incroyable parce que la réponse, elle est fabuleuse. Entièrement confiance dans les équipes d'Assassin's Creed. Ubisoft prend très au sérieux toutes les allégations et conduites... ... ... et a conduit, donc, une série d'enquêtes au cours de l'année dernière avec une entreprise indépendante qui a pris des mesures rapides et appropriées. Ni l'un, ni l'autre. Ni rapide, ni approprié. Ubisoft ne souhaite pas rentrer dans les détails. Tu m'étonnes. Mais affirme que les cas d'employés accusés de mauvais comportement ont tous été rigoureusement étudiés. Si ça a été rigoureusement étudié et que les mecs sont toujours là, encore une fois, ça veut bien dire que tu cautionnes et que tu acceptes le délire. Et que ce sont... Et que ceux qui ont pu rester au sein de l'entreprise ont subi une sanction appropriée. J'aimerais bien savoir c'est quoi la sanction. Bah la mutation. A dépasser de Montréal à Québec. C'est bizarre. En termes de studio. Alors, c'est engagé à créer une culture irréprochable et assure avoir conduit de véritables changements au cours de l'année passée. Ils se foutent complètement de notre tronche. Ubisoft, je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est de pire en pire. Je disais tout à l'heure, ils s'enfoncent, ils s'enlisent, les mecs. Quand ils disent qu'ils ont réglé le truc et que c'est difficile de le régler, non, c'est pas difficile de régler tout le problème. Les mecs, à un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête. Bah, il faut en diligenter une vraie. Fait par une société indépendante. Et tu dégages, tout simplement, les comportements qui sont toxiques. Mais je suis persuadé, je mets ma main au truc, qu'ils le savent. Ils les connaissent très bien. C'est copain et compagnie. C'est magouille et compagnie, tout ça. Si je vous dis, c'est que ça ressemble exactement à ce que moi j'ai vécu dans ma propre expérience. Je suis sûr que vous aussi, ça vous arrive aussi dans votre société. A l'époque, moi j'étais assez naïf. Enfin, je vous dis, j'étais jeune, donc je me suis fait avoir aussi. Et avec du recul, je me dis qu'en fait, quelque part, je suis un peu responsable parce que j'étais trop sympa, trop gentil. Je venais d'un monde qui était d'une vie, d'un monde, d'une jeunesse qui était particulièrement dure, où j'avais pas mal cravaché dans ma vie. Je venais de rencontrer ma femme, je venais de me marier et j'allais avoir mon premier enfant. Et en fait, ils ont tout simplement profité. Je me suis fait niquer. Pour dire les choses clairement, je me suis fait niquer parce que j'étais trop gentil. Je me suis rendu compte que quelque part, j'étais responsable de ça. Enfin, j'étais responsable. J'aurais pu le voir venir avec le temps. Bon, le temps se faisant, l'expérience, aujourd'hui, je pourrais... Rétrospectivement, je ferais plus du tout les mêmes erreurs. Ça, c'est une évidence. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le prochain Assassin's Creed qui est un truc en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être une belle merde de prévu, mais pourquoi pas ? On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut être quelque chose de super. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette histoire d'Ubisoft. Moi, je trouve que c'est pire en pire et quelque part, on a presque envie qu'il y ait quelqu'un qui porte vraiment plainte, qu'ils arrêtent l'anonymat, les mecs, qui se mettent en groupe. Tout simplement, ils se réunissent, ils prennent un avocat, ils se mettent tous ensemble et ils portent vraiment plainte, ils apportent des preuves. Il faut toujours, c'est pareil. Par contre, il faut toujours étayer ses propos et apporter des preuves. Moi, quand je me suis barré et que je les ai forcés à me licencier, je ne suis pas venu comme ça. J'avais des preuves. J'avais des preuves non pas du comportement abusif qu'ils avaient, mais moi, j'avais relevé des magouilles, des détournements. Notamment, à l'époque, je travaillais dans un magasin de bricolage où ils faisaient sortir des clims en 12D, machin et tout ça pour leurs copains. Des clims qui coûtaient 1000 euros, ça coûtait 100 euros tout d'un coup sur des bons magiques avec un code magique qui appartenait qu'à l'interne du magasin et ils remettaient ça après sur des vols, des machins. C'était un truc de malade. Et j'avais évidemment tout photocopié, j'avais tout noté, j'avais toutes les signatures en plus des mecs. Donc, je les avais à la gorge. J'avais voulu porter plainte. Je vous dis, à l'époque, j'étais trop naïf donc je ne l'ai pas fait mais en tous les cas, j'ai eu mon licenciement et ils ne m'ont pas trop cassé les couilles après. Ils m'ont fait les papiers rapidement et j'ai pu poursuivre mon chemin et passer mes diplômes. Mais voilà, je leur conseille à eux de porter plainte et de toute façon, on suivra, on verra ce qui va se passer exactement par la suite. Mais ça n'a pas l'air du tout de s'arranger pour Ubisoft et ça a l'air d'être même pire encore. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, partagez aussi vos expériences sur ce qui vous arrive dans les sociétés, à vous aussi, n'hésitez surtout pas à balancer un pouce, un commentaire, à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci aux derniers abonnés, on est de plus en plus nombreux. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis à la jeune Spartan toujours paix et félicité et que la force soit avec vous.